Donc, on avait vu quoi la dernière fois, Formosa ? Tu étais là, tu peux me rappeler ? Je pense qu'on avait parlé des voix, n'est-ce pas ? Oui, la dernière fois, on avait vu les voix, oui. Donc, on a vu les voix, on a vu l'effet qu'on met sur les voix et puis je pense qu'on a vu comment les mettre en panoramique à gauche et à droite et les envoyer sur un bus, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Envoyer sur un auxiliaire. Ok, et donc, je crois que j'avais dit qu'on allait voir comment traiter la voix de l'Ide, si je me rappelle. Oui, oui. On n'avait pas eu le temps de voir la voix de l'Ide. Oui, et puis on parlait de l'équaliseur. Voilà, on avait juste fait les voix, les cœurs, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Ok, parfait. Donc, en fait, ici, ce qu'on avait, ce qu'il nous restait à faire, effectivement, c'était de traiter la voix de l'Ide. Donc, éventuellement, je vais mettre ici. Donc, le plan, c'était quoi ? C'est de voir la voix de l'Ide. Et donc, il faudra que je mette les ténors ici aussi. Je vais voir si je peux les mettre aussi. Tu te rappelles que je n'ai pas mis les ténors. Donc, ici, on a les voix alto et puis on a les sopranos et il nous manque les ténors. Et donc, je vais aller les chercher. Ce qui se passe, c'est que je vais prendre mes ténors et les mettre dans leur piste. Excuse-moi, Eric, juste une petite question. Vas-y. En fait, dans la première session, tu disais qu'il fallait d'abord mixer les instruments, dont la batterie en premier. Oui. Et là, du coup, tu passes directement au… Il faudra voir la session 2. C'est dans la session 2 que je parle de la batterie. La session 3, je parle des voix. Mais justement, les autres instruments, c'est là où je me dis… Oui, mais comme… Donc, c'est batterie et après, directement les voix ? Oui, mais j'ai commencé les voix. Et comme j'ai commencé les voix, il faut que je termine d'abord les voix. Mais quand vous, vous ferez votre travail, vous ferez… Donc, depuis le début, vous ferez d'abord batterie, instruments et puis voix. Ça va ? D'accord. C'est juste que… Je n'ai peut-être pas à respecter les règles pendant que je faisais mon cours. Tu vois ? Donc, je dis quelque chose et je fais autre chose. Ce n'est pas bien. Parce que je prends des notes en même temps et c'est vrai que je me suis dit… Non, non, pas du tout. Tu as raison. Je prends mon fichier Ténor. Comme ça, vous voyez un peu comment on fait. Je crois que dans la session 1, je le montre. Mais vous avez simplement… Vous prenez le Ténor 1 et vous le mettez ici, première piste dans le Ténor 1. Ténor 2, on va le mettre ici. Je vais attendre que le Ténor 1 soit déjà… Voilà. Vous avez vu qu'il est ici. Je le mets au début. C'est vraiment qu'il sort le début ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre… Je vais prendre mon Ténor 2 et puis je vais prendre mon Ténor 3. Je vais prendre mon Ténor 3. Je vais prendre mon Ténor… C'est vraiment né… Vous avez vu que j'ai mis les ténors ici, je vais voir si je peux les déplacer, si je peux déplacer ça, parce que j'aimerais bien les mettre ensemble avec les voix. On va voir si c'est possible. Vous voyez que le ténor est très bas, on va essayer de l'écouter celui-là. Ok, mais je vais voir un peu ce qu'il y a. En fin de compte, mon ténor est très bas, donc celui-là, je vais l'augmenter. Vous allez voir que quand je l'augmente ici, la piste va augmenter. Donc, je peux augmenter ici. Je ne sais pas si je t'avais montré ça la dernière fois. Non, il ne me semble pas. Voilà, tu vois, là, maintenant, on commence à le voir. Donc là, on va essayer de l'avoir au même niveau, plus ou moins que les autres. Ici, donc, il y a une autre façon d'augmenter, en fait, que j'ai trouvé, qui est plus simple aussi. Si je veux augmenter toute la piste, je peux le faire à partir d'ici. Donc, je viens ici au milieu, je clique gauche et j'augmente. Tout simplement, je monte ou je descends. Là, je vais augmenter très fort. Là, je diminue un peu. Donc, c'est une autre façon d'augmenter aussi le son, ce qui est plus facile que celle que je vous avais montré la dernière fois. Et puis, donc, je peux faire la même chose pour les autres pistes ici. La piste ici, voilà, pour qu'on puisse au moins l'entendre. Et si je l'augmente aussi ici, hop. Et normalement, si maintenant je la mets, on va l'entendre. Donc là, on commence un peu à les entendre. Hop. Donc là, on entend bien le ténor. Bon, le problème, c'est que tout est au milieu. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'alto, on l'a mis ici à gauche. Le soprano, on l'a mis à droite. Et si on écoute le chant en lui-même, on avait trouvé que c'était un peu trop à gauche, le total. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je vais essayer quand même juste de mettre le chant en son entièreté. Il revient bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu mieux. Bon, bref. Donc, on va mettre le ténor à droite. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient ici. On va sur ma piste ténor. Et donc, vous vous rappelez que je vais diminuer un peu le volume de ma piste. Parce que... C'est super lent. Excusez-moi. Voilà. Il fonctionne bien chez vous parce que moi, le problème, c'est que je l'utilise avec Mac. Je suis obligé d'ouvrir une session Windows sur le côté et je n'ai pas assez de mémoire. C'est très, très lent. Oui, ça va, ça fonctionne bien. Oui, j'imagine. Donc, on va mettre, on avait dit à droite. Et donc, vous avez les Sopras ici qui sont à droite. Et on commence à 87, 91, 93. Donc, je vais les mettre à 95 et puis ainsi de suite. Donc, on va mettre 95 ici de ce côté. Donc, on va mettre 94. Frère Daniel, c'est tout simplement... En fait, on va mettre à gauche et à droite du bafle. J'avais un peu expliqué ça. C'est que comme on a les Sopranos qui seront complètement à gauche, pardon, les Altos qui seront à gauche, eh bien, les Sopranos seront à droite et on peut mettre aussi les Ténors à droite pour que lorsqu'on écoute simplement les voix, on ait l'impression qu'elles viennent toutes de... Comment dire ? Ça fait un beau mélange, quoi. Elles sont... Et elles viennent vraiment dans tout le chant, on les entend bien, quoi. Donc, maintenant, c'est maintenant, je mets simplement les chants. C'est pas mal, là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est très bien. On sent quand même que c'est tout le spectre qui est utilisé, quoi. Que ce soit à gauche et à droite. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait mis un petit effet sur les Sopras et les Altos. On va mettre le même effet sur les Ténors. Donc, je vais simplement, si je me rappelle bien, j'avais pris... J'avais fait ça. Hop. Et en restant à pied sur contrôle, je l'ai... Je sais pas si... Hop. C'est quoi comme effet ? J'avais mis quoi ? Voilà. Attendez, je vais voir un peu ce que j'avais mis comme effet, moi. Ah, là, là, là. Ah, iBoost. Donc, je vais mettre iBoost partout. Là, c'est quoi ? On... iBoost. iBoost. OK. Alors. Hop. C'est parfait. C'est parfait. C'est vermice ici. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501